salut à tous une vidéo qui va te consacrer à un truc spécial très spécial qui va encore malourdir le karma j'ai pas j'ai envie de vous parler d'une distribution qui s'appelle la nolubuntu non contrairement à ce que vous pouvez penser elle n'est pas basée sur ubuntu voilà je vous donne directement le site la nolubuntu 3.0 premier release vous savez vous qu'on aura bientôt version payante elle existe depuis sept novembre 2015 elle est basée sur la fedora voilà démarrer sur open sus maintenant elle va être basée sur ubuntu sur fedora donc là on descend il y a trois versions d'autres qui sont qui sont plutôt dans le futur payante nous avons dit la version free donc la version payante à 20 dollars il y aura l'app store en gros le gnome logiciel pour avoir virtual box il faudra débourser 50 dollars pour avoir la version la usb il faudra payer 50 dollars basée sur fedora comme vous pouvez le voir pour avoir le plymouth boot splash il faudra payer 50 dollars pour avoir flash il faudra payer 50 dollars heureusement l'éditeur de texte est dans toutes les versions apparemment si on veut une version 64 bits il faudra sortir minimum 20 dollars pour que ce soit compatible avec le votre portail il faudra sortir 50 dollars et pour avoir win pas sortir minimum 20 dollars donc voilà donc pour pouvoir faire un simple sudo dnf install virtual box il faudra payer 20 dollars what the bip donc voyons le reste du site donc déjà le site en développement parce qu'il ya pas mal de trucs qui sont vides comme vous pouvez constater je descends je descends je descends je descends il n'y a plus rien voilà il n'y a plus rien donc on va remonter donc on va à la section download voir ce que ça donne donc là c'est ancien lubuntu qui est abandonné vous avez précisé voilà qui date d'au moins six mois bon on va revenir sur site officiel on va mettre d'un an dans ça on voit c'est du 32 donc on va essayer de voir si on peut récupérer la version 3.0 pr voilà donc bêta version donc on arrive sur la partie test builds voilà donc là on a bêta d'un an un risque alpha bêta d'un an un risque ouais bon bêta d'un l'eau ça de quand 3.1 bêta 2 alpha download 3.2 après alpha 1 ou là apparemment elle n'est pas encore disponible donc on va rester sur des bêta d'un l'eau alors 3.1 bêta 2 la 3.0 finale pré-release télécharger à vos propres risques elle s'appelle même fedora on va la télécharger donc c'est à 3.0 pré 4 sur mediafire ou que ça donne envie on va la télécharger j'ai envie de voir l'historique de fedora parce qu'on peut se dire bon on va souvent baser sur une version assez récente étant donné que alors il date de quand le téléchargement de la 3.0 finale pré-release si c'est précisé il date du 14 juillet donc on peut se dire c'est au minimum une fedora 23 mais avec seulement 400 mégas même pas 400 mégas il ne doit pas y avoir grand chose dedans donc voilà on va garder ça par sécurité sous le coude on ne sait jamais ça peut toujours servir on va regarder 45 minutes donc le temps que ça se télécharge c'est drôle mais ça m'a rappelé quelque chose ça m'a rappelé quelque chose mais je ne sais pas dire quoi ah la micro-ROS voilà ce que ça me rappelle oh yo 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 si c'est le même principe ça va pas être triste mais quand même de sorte que pour le principe faire payer 20 dollars pour installer VirtualBox bon on peut aller toujours sur fedora fr ils vont nous dire comment installer VirtualBox peut être soit documentation euh ou winé c'est-à-dire un virtualisateur ou euh un outil d'émulation entre guillemets bien sûr pour winé parce que c'est pas l'émulation c'est plus la traduction euh voyons documentations diverses euh je pourrais trouver ça euh graphisme et jeux réseau de moments serveurs alors on va on va passer par outils de recherche on va chercher VirtualBox par exemple voilà voilà alors pour installer VirtualBox il suffit simplement d'installer le dépôt RPM Fusion ou simplement de il suffit de taper bon bien sûr c'est la version 4.2 donc ça va un peu mais pour le principe c'est super simple c'est trois lignes de commandes même si c'est une version un peu ancienne de VirtualBox euh je vais chercher VirtualBox installation VirtualBox installation Fedora voilà bon mais ça c'est la dernière version en date mais pour l'installer il suffit d'ajouter le dépôt de VirtualBox en clair c'est une simple ligne de commandes wget voilà VirtualBox http voilà vous allez dans vous faites ça en tant que route il y a une, deux commandes déjà une ligne de commandes après on va avoir un système à jour euh ça je sais pas si c'est obligatoire par contre euh non ça c'est pour euh Saint-Ouest donc un 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 troisième ligne de commandes il suffit de copier-coller c'est 4 enfin 5 lignes de commandes ou 6 en 5 en 5 minutes vous l'avez fait euh 20 dollars pour ça ouais ouais bon 20 dollars pour 5 ou 6 une ligne de commandes il y a des personnes qui gagnent facilement leur vie oi 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 ça sent mauvais cette histoire et après on dira que je suis râleur et compagnie mais je m'excuse la distribution elle n'a pas de site fini elle n'est pas finie et elle fait déjà de la pub sur DistroWatch est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs ? bon il reste une minute donc je vais me créer temporairement une machine virtuelle dans VirtualBox donc Linux Fedora on va mettre 64 bits même 32 si c'est une version 32 bits ça fonctionnera quand même donc donc nous l'Ubuntu tac 2048 tac crée suivant suivant 128 giga voilà donc on va juste virer l'option optique réseau en 20 mètres accès par pont et on attend qu'il puisse me télécharger l'iso donc euh moi je m'excuse déjà bon je sais qu'il faut vivre je sais qu'on peut vendre du logiciel libre mais entre vendre du logiciel libre et rançonner enfin rançonner rançonner ou légèrement on pourrait dire ça s'il faut donner le portefeuille des utilisateurs technophobe il y a quand même une différence hein je veux bien qu'on fasse payer pour du support technique qu'on fasse payer pour la vente de mugs de t-shirts pour du support pour supporter financièrement la distribution mais qu'on fasse payer des des logiciels comme ça même ne serait-ce que de simples d'un logiciel ou équivalent ni c'est limite du vol désolé il n'y a pas autrement c'est limite du vol c'est de l'arnaque parce qu'il n'y a pas du vol parce qu'il n'y a pas de soustraction il n'y a pas de soustraction d'argent mais bon allez on va voir ce que ça donne mais je crains le pire donc stockage on va prendre l'ISO qui est déchargé voilà 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 et on démarre l'ensemble on va voir ce que ça donne pardon une bêta basée sur la Fedora 18 what the beep apparemment c'est une ISO d'installation en réseau cool network waystation ouais ouais super on va déjà voir de quand date la Fedora 18 Fedora 18 janvier janvier 2013 bon d'accord et donc quand date la fin de vie de la Fedora 18 janvier 2014 donc c'est comme si voyons on disait ah tiens je vais sortir une ISO basée sur la Ubuntu 13.04 ou sur la 12.04 NTS en 2016 hmm ouais bon on va voir ça quand même si ça se relance mais linux coe source forges.net coe.sf.net et il existe c'est quoi ? un projet de HP il existe il n'a pas de temps pour les dernières versions Alors, 2009 apparemment, download, voyons, 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 snapshot iso, bon, il n'y a pas plus d'informations, on va voir ce que ça donne, on va mettre install, ouais, moins, 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 c'est pas mal quoi, on propose un site internet incomplet, quelque chose qui démarre pas et on se fait déjà la pub sur DistroWatch, la preuve. Je vais mettre en plus gros, moins, 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 bon, d'accord, au moins la micro-ROS avait le mérite de démarrer, donc là, c'est pas la peine d'en rajouter plus, vous comprendrez pourquoi on peut se demander, enfin, il est utile de se demander pourquoi le monde du logiciel libre n'est pas crédible au niveau du grand public. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine, bye bye !